Nous sommes ici à la plénipotentiaire 2014 de l'Union internationale de télécommunications à Busan, à la République de Corée. Et j'ai le grand plaisir d'être avec l'ambassadeur Frédéric Riel, qui est de l'Office fédéral de communication de Suisse. Ambassadeur Frédéric Riel, bienvenue aussi au studio aujourd'hui. Merci. Je voudrais commencer par vous demander, vous êtes le président de la Comité 5 COM5, ici à la plénipotentiaire, l'une des commissions principales de la PP14. Pouvez-vous nous expliquer de façon brève quels sont les thèmes principaux dont s'occupe la Comité 5 ? La commission 5, dans les plénipotentiaires, c'est la commission des affaires juridiques, qui a traité de tous les problèmes juridiques de l'UIT, c'est-à-dire des textes, bases, constitutions, conventions, mais aussi d'autres textes qui contiennent des points qui sont plus juridiques qu'économiques ou techniques. Donc, vous pouvez avoir des sujets très différents, comme par exemple, quelles sont les tâches du secrétaire général, mais vous pouvez aussi avoir d'autres choses, comme on peut en parler après, de la question du suivi des avions, qui est un problème très actuel, et vous pouvez avoir des sujets qui sont aussi relatifs à des thèmes en relation avec la structure de l'organisation. Quelles sont les questions essentielles pour lesquelles il faut encore parvenir à un consensus ? Et quelles sont les pierres d'achoppement ? Alors, Dieu merci, nous sommes vers la fin de la conférence. Nous avons réussi à avoir consensus sur tous les thèmes que nous avions abordés. Ça n'a pas du tout été facile. Il y a des thèmes très délicats, où il y a eu beaucoup de travail à faire dans des petits groupes qui se sont réunis le week-end également. Donc, par exemple, on a eu deux points, je pourrais citer. Un, c'est la WIKIT, donc c'est CMTI, c'est la Conférence mondiale qui a révisé le règlement international des télécommunications, et où il faut assurer un suivi. Donc, ce règlement a été révisé à Dubaï il y a quelque temps, et maintenant, il faut savoir comment on va assurer la permanence du suivi de ce règlement. Et là, il y a des visions assez différentes. Certains aimeraient réviser ce règlement de manière périodique tous les huit ans. D'autres disent qu'il faut voir d'abord s'il y a une nécessité de réviser. Et c'est des visions aussi où les régions de l'UIT, dont les Européens d'un côté, l'Afrique et peut-être les États arabes de l'autre, ont des points de vue assez différents. Et les maîtres d'accord, ce n'était pas du tout simple, mais on y arrivait. Voilà, par exemple, un sujet. L'autre sujet, le suivi des avions. C'est un sujet très actuel, puisqu'il est lié à cette malheureuse catastrophe de l'avion de Malaysian Airlines. Et l'UIT se devait d'assurer, d'aider plutôt à résoudre la question de suivi des avions, puisque vous savez, c'est un problème qui a été soulevé. Qu'est-ce qui est devenu cet avion ? Et cette conférence a donné mandat à la conférence prochaine de radiocommunication qui a lieu début 2015 à Genève, d'étudier en profondeur cette question du suivi des avions, c'est-à-dire qu'il s'agit de liaisons, bien sûr, avec radio. Donc c'est pour ça que c'est une conférence de radiocommunication qui va traiter ce sujet. Et cette conférence, ici, donne le mandat et demande à cette CMR de traiter ce sujet et de le régler. Et il y a beaucoup d'intérêt en jeu là-dessus. Et donc, ça n'a pas été facile non plus de trouver un compromis qui a pu être assuré maintenant. Et donc, la conférence mondiale de radiocommunication, l'année prochaine, va traiter ce sujet. Ce ne sera peut-être aussi pas très facile, mais le sujet est lancé. Et c'est bien que l'UIT puisse traiter cette matière qui, je crois, est une matière que tout le monde attend. Pour terminer, je voudrais savoir, quels ont été pour vous, président de la CAM5, les moments forts de cette PP ? Les moments forts, bon, ça a été évidemment ces sujets qu'on a traités, nous. Mais il y a aussi d'autres sujets qui n'étaient pas dans ma commission. Vous savez qu'il y avait des problèmes avec le budget, le plan financier. Ce n'est pas très facile. Il y a des pays qui ont réduit leurs contributions. Donc le budget a aussi été diminué. Et je crois qu'on s'est acheminé vers une solution sans devoir trop couper, notamment dans le personnel, mais trouver des adaptations dans les priorités. Ça, c'est toujours un moment difficile dans ces conférences, les questions budgétaires aussi. Et puis, bon, nous avons eu aussi une ministérielle, au début, organisée par nos amis coréens, sur le sujet Connect 2020, qui est aussi une manière de se rencontrer à haut niveau pour essayer que tout le monde soit connecté dans les prochaines années, que ce soit pays développés, pays en développement, mais aussi que ce soit les gens handicapés, les seniors. Aussi, la question du « gender issue » est aussi très importante. Et l'UIT tâche de faire qu'il n'y ait pas non plus de différence entre hommes et femmes dans le développement des ICTs, des TICs. Ambassade Riel, je vous remercie pour votre présence en studio aujourd'hui. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501